Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. D'ici quelques instants, nous allons parler de musique classique et de cinéma. Au programme également du Bocal, ce soir, nous allons parler du lancement du nouveau site internet de la Ville du Monde dédié à la jeunesse. Il y a un magazine interactif qui s'appelle le Vitav. Nous parlerons également de la scène locale avec un groupe, Naked Inosphere, qui lance une souscription pour la production de son deuxième album. Le groupe Shuffle avait lancé une souscription. Ils ont réussi cette souscription. Ils seront également sur le plateau pour nous donner et surtout le donner à Naked Inosphere les clés. Peut-être de réussite de ce projet, on parlera également d'art avec une exposition organisée à la Galerica du 3 au 30 avril. La Galerica, c'est rue du Cornet au Mans. Les chroniqueurs de cette émission, vous les connaissez. La sélection comics de maths, le coup de cœur musical d'Emeric. Damien nous parlera de site d'information et puis une toute nouvelle chroniqueuse qui est déjà en plateau et qui nous parlera de cinéma avec notamment l'effet Kouletchoff. On va parler de technique de cinéma. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Si, c'est bon ? Avant de parler de musique classique et de cinéma, place au petit bocal. On commence avec un événement demain soir à l'Oasis. C'est Akhenaton, le rappeur marseillais, figure emblématique du rap des années 80 et 90, qui sera en concert à l'Oasis au Mans avec tous ses compères Dayam. Bien entendu, il viendra présenter son nouvel album extrait. Voilà Akhenaton qui sera sur la scène d'Oasis demain soir pour vous qui nous regardez en direct, mercredi 1er avril. Et puis en première partie, des rappeurs manceaux qu'on a déjà eu l'occasion d'ailleurs de recevoir sur ce plateau. Monsieur Saï et Hart avec notamment cette chanson, juste après les élections, elle est pas mal, plaidoyée pour Serge Dassault. Il y a des pistons qui tombent aux fenêtres de l'hôtel de ville et les grands-fers défilent. Ceux qui causent, ils les plombent, quelques valises libanaises qui s'exonèrent, disent SF. Si t'as pas eu ta part, tu gères avec Younes. Lui, cherchez pas des ch'tars, le vrai maire, c'est Bechter. L'immunité, la chatte à terre, mon papounet, le bienfaiteur, c'est qui le vrai gangster ? Fermez vos gueules et MC, les racailles ont leur maître et il a le front des garmis. Il connaît pas la zone, il a des maîtres du barreau, des avocats dans les journaux. Figaro, Figaro, il est cul et chemise. Sarkozy, Mélenchon, la politique est soumise au plus soif des patrons. Monsieur Saï et Hart, sachez que le nouvel album de Monsieur Saï sortira en juin 2015 chez Soma Productions et Mild Pavement Records, il s'intitulera La guerre ne fait que continuer, il sera donc en première partie d'Akhenaton demain soir, 1er avril à l'Oasis. Au Mans, on continue avec du théâtre maintenant et la compagnie Seux de l'Atelier, encadrée par Pascal Gautelier, présentera un mardi ensoleillé de septembre du 2 au 4 avril prochain à l'espace culturel de l'éolienne à Arnage. Quatre avions, 19 terroristes, deux tours, 2977 morts. Vous avez bien compris, évidemment, cette pièce de théâtre reviendra sur les événements tragiques du 11 septembre 2001, donc à travers cette mise en scène de Pascal Gautelier avec les comédiens amateurs de la troupe, ceux de l'Atelier. 12 comédiens amateurs du 2 au 4 avril prochain à la salle l'éolienne, toute nouvelle salle de spectacle à Arnage. Et enfin, on termine avec le centre social du Patissat Lazare qui déménage à la rentrée pour annoncer son départ. Elle organise avec la compagnie PMO des événements en carton. Le premier rendez-vous aura lieu le 1 avril prochain. Deux départs à 16h et à 18h30 au centre social situé 184 rue de la Grande Maison au Mans. Didier Bardou embauche comme guide d'occasion. Ce sera lui le guide, Didier Bardou. Il emmène le public pour une balade et compte sur les bords du monde. Si vous ne connaissez pas Didier Bardou, faites-moi confiance et allez suivre cette balade avec lui. Pas long, pas beaucoup de kilomètres. En plus, c'est gratuit, ça peut évidemment être sympa. Et si vous aimez les bistrots et les deux-chevaux, ainsi que les ragots, vous serez très bien dans cette balade. Donc, organisez le 1 avril de départ, 16h et 18h. C'est la fin de ce petit bocal. On plonge dans le grand, à tout de suite. L'harmonie de Sablé organise son concert de printemps. Ce sera le 4 avril prochain. Nous allons parler avec deux personnes de l'harmonie de ce concert. Isabelle, bonjour. Détendez-vous Isabelle, tout va bien se passer. Je vais être très bien, merci. Isabelle, c'est ça que l'harmonie de Sablé. Vous faites de la clarinette ? Isabelle, et vous êtes accompagné de Jean-François Deno ? Voilà. Très bien, on dit Deno ? Deno, comme on en vit. Très bien, alors je dis Deno, c'est plus simple. Et vous, vous êtes à la trompette ? Je suis trompettiste. Et président de l'harmonie. Et président de l'harmonie ? Et oui, monsieur le président. Merci à vous d'être venu, Lisa, bonsoir. On va parler de l'effet Kuletschov avec vous d'ici quelques instants, qu'on retrouvera d'ailleurs dans certains films d'Hitchcock, qu'on a retrouvés, non, c'est ça ? On retrouve énormément de films. Bon, on va parler donc de technique. Alors, présentez-nous déjà un peu l'harmonie de Sablé, vous qui êtes président, Jean-François. Alors, l'harmonie de Sablé, c'est une harmonie qui a quand même pas loin de 150 ans, qui aura 150 ans l'année prochaine. Vous ne le faites pas du tout. Merci, c'est gentil. Et donc, nous fêterons ces 150 ans l'année prochaine. Et à cette occasion, nous essaierons de faire venir un événement particulier. Vous avez un concert annuel finalement ? Tous les ans, nous avons deux concerts. Concert du printemps et concert de la Sainte-Cécile. D'accord. Là, l'orchestre a invité un symphonique ? L'orchestre symphonique breton ? Voilà, nous avons invité un orchestre symphonique du Conservatoire de Saint-Brieuc. C'est Jean-François Desnaux. Depuis tout à l'heure, excusez-moi Isabelle, on me dit Jean-Philippe, Jean-Pierre, Jean-François ? Non, c'est Jean-François Desnaux. Alors, allons-y. Donc, en fait, c'est un ensemble de deuxième et troisième cycle de Saint-Brieuc qui vont faire un échange avec nous l'année prochaine. C'est-à-dire, nous, on va leur rendre visite et faire un concert. D'accord. Une sorte de jumelage finalement ? On va faire un sorte de jumelage en attendant d'enchaîner avec le jumelage Allemagne. Quel est le répertoire que vous allez jouer ce 4 avril pour ce concert ? Isabelle ? Alors, cette année, nous allons faire un petit peu un concert de port en port. On l'a appelé un peu, puisqu'on va commencer par les Lagunas, donc sur la lagune de Grado en Italie. On va aller faire un petit tour en Grèce pour aller un peu voir ensuite les Cossacks et finir avec le soldat Ryan sur les plages de Normandie. Quand vous regardiez Isabelle, M. Saï, chanter, vous avez dit que c'est plus moderne que nous, mais finalement, la musique classique, ça reste assez intemporelle. Tout à fait. Et aujourd'hui, certains artistes dans le rap semblent beaucoup d'air de musique classique. Complètement. Et en plus, nous, on fait des œuvres tant classiques, mais aussi des œuvres plus contemporaines de temps à temps. C'est important, justement, Jean-François, d'essayer de proposer un répertoire peut-être plus contemporain, j'ai envie de dire, que certaines grandes œuvres qu'on connaît. Tout à fait. Je prends le soldat Ryan, on est dans la musique de film. Exactement. Donc, c'est quand même assez diversifié dans son ensemble. Le contemporain, évidemment, c'est la base de pas mal de choses. Musicalement parlant, c'est quand même comme le classique pour la danse. Donc, ça apporte quand même énormément de sons, de variétés de couleurs qui, je pense, pour l'éducation des plus jeunes, est très importante. On aura Out of Africa aussi ? Voilà, par l'autre orchestre. Par l'autre orchestre, on est toujours dans la musique de film. Ça nécessite évidemment beaucoup de travail, puisque vous êtes bénévole au sein de l'harmonie. Vous répétez combien de fois par semaine ? Pour le moment, une fois. Et puis, nous sommes un jeune orchestre, puisque nous avons repris cet orchestre qui était, je ne dirais pas en fin de vie, mais qui ne comptait plus que 25 musiciens il y a deux ans. Et donc, là, maintenant, nous sommes 50, une cinquantaine. Et donc, là, le travail, la fréquence, c'est deux heures par semaine, dont le mardi soir. Ah oui, donc vous filez, là, après ? Oui, on file. On va être en retard à la répétition, d'ailleurs. Ce n'est pas de ma faute. J'ai voulu décaler, moi, avant. Mais on m'a dit, non, Julien, c'est tous les mardis à la même heure, ce n'est pas possible. Et à l'avenir, donc, on a quand même une difficulté de programme qui est croissante. Et on va devoir répéter un peu plus et s'assurer des répétitions de pupitres. Isabelle, qui choisit le répertoire que vous allez interpréter ? Alors, notre chef se met déjà, fait des propositions. Et il essaie toujours de trouver un programme qui va répondre à nos possibilités, aussi. Parce que, comme il le dit lui-même, il ne dirige pas son orchestre. Mais l'orchestre des musiciens. D'accord. Donc, en fait, pour y arriver, lui, en fait, c'est un outil qui fait travailler l'orchestre et qui va les amener progressivement, chacun, à sa vitesse, à croître dans l'orchestre. Musicien bénévole, musicien amateur, mais j'imagine quand même que... Enfin, il y a des débutants qui sont là ? Ou il faut quand même déjà avoir un minimum de pratique de son instrument pour venir ? De très jeunes débutants, d'ailleurs, dont on sert de pilier et de tuteur dans les pupitres. Ce qui va leur permettre, dans quelques temps, de travailler avec des grands solistes de l'Opéra de Paris. D'accord. Pour pouvoir, justement, tirer par le haut et satisfaire un petit peu leurs demandes. En deux ans, vous avez multiplié par deux le nombre de musiciens. Enfin, deux ans et demi, en gros. Il y a une stratégie ? Comment vous avez fait ça ? Justement, vous avez joué sur le répertoire ? Vous avez joué sur la convivialité, de l'harmonie ? Tout à fait. Nous avons une alchimie qui fonctionne plutôt bien, déjà, par la présence d'un bureau très dynamique, très compétent. C'est le président qui le dit. Oui, il faut le dire. Moi, je trouve que cette émission du Bocah local est formidable. Elle est pour ça. Merci de nous recevoir, en tout cas. Je plaisant. Mais oui, vous avez essayé de séduire, entre guillemets, peut-être, justement, la jeunesse aussi, pour venir participer. Ah oui, oui, oui. On ne doit pas négliger la jeunesse, puisqu'il y a un turnover qui se fait dans le temps à cause de la scolarité. Nous ne sommes qu'à Sablé. Donc, les études font que les gens sont rouvés rangés roulement. Et là, on a une difficulté. Donc, on se doit de recruter un maximum de jeunes pour avoir une réserve. Et donc, en collaboration avec le CRI, le conservatoire à rayonnement intercommunal de Sablé, nous avons une réserve de musiciens potentiellement présente. Eh bien, voici ce que ça donne l'harmonie de Sablé en concert. Voilà, donc, l'harmonie de Sablé en concert le 4 avril prochain. Ce sera au Centre Joël Lottel ? Voilà, tout à fait, à 20h30, entrée libre, au chapeau. Sablé, est-ce qu'il y a aussi une histoire de la musique classique ? Parce qu'on sait qu'il y a également les Folles Journées de Nantes qui passent par Sablé. Est-ce que ça joue d'avoir une ville comme ça, qui a l'habitude aussi d'écouter, d'entendre la musique classique ? Oui, oui, à Sablé, on a le festival baroque qui fait déjà énormément de monde, qui ne s'adresse pas forcément à une clientèle locale. Donc, c'est au travers de cela que nous nous démarquions, en fait. D'accord. Mais vous ne sentez pas qu'il y a plus d'habitude des gens d'écouter ou d'entendre la musique classique, parce qu'ils sont à Sablé et qu'il y a le baroque, qu'il y a la Folles Journées qui vient faire de temps en temps des concerts ? Non, pas spécialement, non. Le prochain concert, en dehors du 4 avril, de l'Harmonie, vous allez vous remettre un peu à travailler ensuite ? On est déjà en cours de recherche du programme, oui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous allons donc faire le concert de printemps et donc la Sainte-Cécile à suivre. Les programmes sont élaborés les uns après les autres et on demande aux gens d'être réguliers, constants, pour justement acquérir une régularité. – À partir de quelle heure on va pouvoir venir vous écouter ? – 20h30. – 20h30, je rappelle donc le programme qui est d'abord réalisé par l'orchestre symphonique breton du Conservatoire de Saint-Brieuc, « Water Music » de George Friedrich Handel, « L'Arlésienne » de Georges Bizet, qu'est-ce qu'il y a ? – C'est bien, ça va. – C'était bien. – « L'Arlésienne » de Georges Bizet, « Out of Africa » de John Barry, « Aladin » de Alan Menken et « Mon Voisin Totoro » de Izeichi. – On dit ça comme ça ? – Oui. – « Mon Voisin Totoro » de Izeichi. – Et vous, l'orchestre de Sablez, vous allez donc interpréter « Il faut sauver, 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 il faut solder, il faut sauver le soldat Ryan », « Tintin », « Cossack Folk Dance » de Franco Cesarini et « Mykonos » de Johan Nicht. – C'est bien ça. – À partir donc de 20h30 à la salle Joël Letol de Sablez-sur-Sarte. Merci à vous Isabelle et Jean-François d'être venu sur ce plateau. Ça a été Isabelle ? – Avec ça. – Voilà, on a de l'eau dans la loge pour apprendre si vous le souhaitez. Vous revenez en tout cas quand vous le souhaitez. Restez avec nous. Vous aimez le cinéma, la preuve, avec les différents films que vous allez interpréter lors de votre concert. Lisa, on ne parle pas forcément de films avec vous, mais plutôt de techniques. – De techniques, oui. Alors la semaine dernière, j'ai parlé justement d'un effet de caméra, c'était le travelling qu'on pensait. Et ce soir, le cynique, j'allais parler d'un effet de montage, l'effet Kouletchov, qui tient son nom d'un théoricien et cinéaste russe des années 20, Lev Kouletchov. Il a fait une expérience très intéressante en 1922, où en fait, il a pris le visage d'un acteur totalement inexpressif. Il l'a superposé avec trois plans différents. Le premier, un bol de soupe. Le deuxième, le cadavre d'un enfant. Et le troisième, une femme séduisante. Et il a fait une découverte stupéfiante. Je vous propose de regarder un extrait. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? Alors en fait, ce qu'on remarque à travers ce montage, c'est que l'acteur semble ressentir différentes émotions. La première avec le bol de soupe, la faim. Le deuxième, la répulsion face à l'enfant mort. Et la troisième émotion, c'est le désir. Sauf ce qu'a remarqué justement Kouletchov. Et on a conclu qu'en fait, c'est le spectateur qui construit lui-même le sens des images. Que ça n'a rien à voir en fait avec l'acteur. Parce qu'il n'a aucune expression du visage. Et il a trouvé justement à travers ce montage, il a compris la force justement que pouvait avoir le montage. Pour susciter finalement. Voilà. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est que le montage permet de suggérer au spectateur une émotion qui à la base n'est pas du tout présente à l'image. Et en fait, j'ai trouvé une petite vidéo, vu que la semaine dernière on a parlé d'Hitchcock. J'ai trouvé une petite vidéo où justement Hitchcock met en pratique cet effet. Voici un extrait en image. Now the third way is what one might call pure cinematics. The assembly of film. And how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Then we show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do. All the art of the montage. It's exactly that. The spectator projects on the character, the actor, his own emotions. After, we also say that we use it when an actor doesn't know how to play. It's a good idea when an actor is able to express himself. It's a good idea to express himself, to give him an image in front. So it's true that it's a procedure that's been a lot used by the suite. On didn't know how to find a very good actor. And we knew the procedure. We knew that it would pass, we let the spectator do what he wants to do. And it's a procedure that exists today. And there is a phenomenon with Ryan Gosling. D'accord, the American actor. He, on the other hand, 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 he, on the other hand. As an actor, he, on the other hand, he, on the other hand, he, on the other hand, so it's the effect Kool et Chowf. Après, si je peux donner mon avis justement sur cette idée-là d'un acteur qui sait jouer ou qui ne sait pas jouer, je pense que l'acteur a juste compris que le cinéma est capable justement de suggérer des idées. Lui, il est juste là. Mais la suggestion peut être plus forte quand le comédien est bon ou pas. Exactement. Merci beaucoup Lisa, vous avez parfaitement rempli votre mission de deux chroniques sur ce vocal local. Je vous explique qu'en fait Lisa, elle est stagiaire ici à LMTV, mais passionnée de cinéma. Vous êtes en licence de cinéma. C'est ça, dernière année de licence. Et en discutant, derrière, vous avez vu quand vous êtes rentré, dans le couloir, j'ai dit voilà, viens faire une chronique sur les techniques du cinéma, on n'en parle jamais. C'est très bien débrouillé, on a fait deux sur le travelling compensé et sur l'effet collectif. Merci beaucoup Lisa, vous nous quittez quand ? Ce soir. Ce soir, c'était la dernière. Merci beaucoup pour tout ça. Je rappelle le concert de l'harmonie de Sablé le 4 avril prochain à la salle Joël Lettel de Sablé-sur-Sarte à partir de 20h30. D'ici quelques instants, on va continuer de parler musique, musique actuelle comme on les nomme avec le groupe Nike, Linosphère et Shuffle. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada